Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie et de philosophie catholique et je suis diplômé de l'IDA. En raison de mes connaissances en logique, l'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours à travers une série de vidéos dont celle-ci est la 22e. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement, un instrument inventé par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct mais aussi à la recherche d'une vérité première en portant son analyse sur le réel par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. En raison de l'importance que revêt cette question de l'existence de Dieu, je voudrais bien préciser que celle-ci va être traitée dans cette vidéo en logique et en philosophie catholique et non en théologie comme certains seraient susceptibles de le croire. Pour bien spécifier cela, je tiens à me référer à l'article 50 du catéchisme de l'Église catholique qui stipule, je cite, que par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Après un raisonnement rigoureux, nous avons conclu, dans la vidéo précédente, à l'existence d'un créateur cause d'existence de tout ce qui existe. Il nous faut définir maintenant ce créateur, non point a priori, comme Descartes avait eu le tort de prétendre pouvoir le faire, mais a posteriori, en une définition qui ne sera que la conclusion du raisonnement, prouvant son existence comme cause d'existence des créatures connues, à partir de celles-ci, qui n'existeraient pas s'ils ne leur donnaient pas l'existence. De ce que Dieu nous est ainsi connus, comme donnant l'existence à tous les êtres, qui ne l'ont pas par eux-mêmes, il résulte qu'il faut le définir comme l'être par lui-même existant, car si Dieu n'avait pas par lui-même l'existence, lui aussi, pour les raisons que nous avons dites, aurait besoin d'une cause d'existence, mais alors il ne serait pas la cause première de l'existence, qui explique l'existence de tout ce qui existe, et pour préciser ceci, appelons univers ou monde l'ensemble de tous les êtres qui n'ont pas par eux-mêmes l'existence. Cet ensemble n'a pas par lui-même l'existence. Donc, pour donner l'existence à cet ensemble, il faut bien une cause première, une source première de l'existence, qui soit l'être par lui-même existant. Nous tenons ainsi la réponse à une objection de Kant, reprise après lui, par toute la philosophie moderne, et qui dit ceci, « S'il faut Dieu pour donner l'existence au monde, que faudra-t-il pour donner l'existence à Dieu ? » Ou s'il faut Dieu comme cause du monde, que faudra-t-il comme cause de Dieu ? » La réponse est désormais très claire. Parce que le monde n'a pas par lui-même l'existence, il faut une cause d'existence pour la lui donner. Parce que Dieu est par lui-même existant, il n'y a pas de cause pour lui donner une existence qu'il a par lui-même. On voit du même coup l'erreur commise par Descartes quand il définit Dieu comme cause de sa propre existence, en latin « causa sui », ce qui est contradictoire, car pour causer, il faut exister, et ainsi on ne peut pas être cause de sa propre existence. Sartre n'a donc pas eu de mal à montrer l'absurdité d'une telle notion de Dieu, mais il semble ignorer que quatre siècles avant, saint Thomas d'Aquin avait montré qu'il faisait finir Dieu non pas comme cause de sa propre existence, mais comme par lui-même existant, donc sans cause d'existence, car seulement est causé ce qui est contingent d'être causé. On pourra tenter d'objecter que les êtres de ce monde peuvent se donner l'existence les uns aux autres, et que dans l'hypothèse d'un univers sans commencement est d'un enchaînement en nombre illimité de causes et d'effets, il n'y a pas besoin de cause première, donc pas besoin d'être par lui-même existant. Alors, chaque cause n'ayant pas par elle-même l'existence n'existerait elle-même qu'en dépendance d'une cause d'existence, dont le cas serait le même, mais tout cet enchaînement de causes, même en nombre illimité, ne serait que l'ensemble n'ayant pas par lui-même l'existence, qui donc n'existerait pas si l'existence ne lui était pas donnée par une cause première qui soit par elle-même existante. Sans une cause première donnant l'existence, rien n'existe et il n'y a aucun enchaînement de causes et d'effets. Si l'on suppose un univers sans commencement, il n'en est pas moins un ensemble d'êtres changeants, multiples, limités, dont chacun n'a par lui-même l'existence, et c'est alors un ensemble qui n'a pas par lui-même l'existence, qui ne peut donc l'avoir qu'en la recevant de quoi ? Eh bien, de l'être par lui-même existant. Si l'univers n'a pas commencé, cela n'empêche pas qu'il n'a jamais eu par lui-même l'existence, et donc qu'il ne l'a jamais eu, qu'en la recevant, de quoi ? Eh bien, de Dieu. Ajoutons à cela que les créatures sont causes en agissant sur quelque chose d'existant pour le transformer, en produisant un effet qui s'ajoute en la modifiant à l'existence de quelque chose, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que le mouvement s'ajoute à l'existence des aiguilles de la montre, ou la forme des pas, à celle du sable ou celle de la neige. Mais aucun être qui n'a pas par lui-même l'existence ne peut donner l'existence ou faire exister. C'est d'ailleurs de là que provient l'erreur de l'idéalisme qui attribue à la pensée humaine le pouvoir de faire exister ces objets de connaissance, alors qu'elle ne peut que les connaître tels qu'ils sont, et ce qui existe indépendamment d'eux, et agir sur eux pour les transformer, tout simplement. Seul l'être par lui-même existant peut donner l'existence ou faire exister, créer au sens propre du mot et le propre de Dieu. Il appartient donc à l'être par lui-même existant et à lui seul d'être cause et d'exister dans tout ce qui existe, de sorte que nous pouvons dire que s'il n'existait pas, rien n'existerait. De la définition de Dieu comme l'être par lui-même existant, nous pouvons conclure, par le raisonnement que nous avons déjà exposé, qu'il est l'être nécessaire dont il est impossible qu'il n'existe pas, puisqu'il est impossible qu'il n'ait pas l'existence, puisqu'il l'a par lui-même. Ce raisonnement diffère de la preuve ontologique de Descartes parce qu'ici la définition de Dieu comme être par lui-même existant n'a pas été posée a priori mais obtenu en conclusion d'un raisonnement a posteriori, partant du fait de l'existence des créatures, donc, qu'il existe toujours, ce qu'on exprime en disant qu'il est éternel, notion qui sera approfondie par la suite. Comme nous l'avons déjà dit, nous pouvons conclure que Dieu est l'être infini ou parfait parce que rien ne peut limiter l'existence qu'il n'a pas reçu puisque l'ayant par lui-même. Il faut enfin conclure que, si comme nous l'avons expliqué, les créatures n'existent pas en raison de ce qu'elles sont, c'est-à-dire de leur nature ou essence qui n'est qu'une possibilité d'existence, non nécessairement réalisée, mais par un acte d'existence qui leur est donné par Dieu, au contraire, Dieu qui ne reçoit pas l'existence existe en raison même de ce qu'il est, de sorte que sa nature est quoi ? Eh bien, est d'exister, que sa nature est non simple possibilité d'existence, mais existence. On peut dire d'une créature qu'elle a l'existence, mais elle l'a parce qu'elle la reçoit de Dieu. Mais ce n'est qu'un proprement qu'on dit que Dieu a l'existence. En fait, il est l'existence. Ce qui est ainsi établi par le raisonnement est confirmé par la révélation mosaïque où Dieu, parlant à Moïse, s'est défini lui-même en disant « Je suis celui qui suis ». Un homme peut dire « Je suis », c'est-à-dire s'attribuer l'existence. Mais si on lui demande « Qu'est-ce que vous êtes ? » Il répondra « Je suis un homme » en définissant ainsi sa nature humaine. Sa nature n'est pas d'exister, mais d'être un homme et elle reçoit l'existence de Dieu. Dieu a répondu « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire celui dont la nature même est d'exister, dont la nature même est existence et qui par là pourra donner à tout d'exister. Ceci entraîne, bien entendu, que Dieu est la plénitude illimitée de l'existence et par là de toute perfection, mystère, dont notre intelligence humaine limitée, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, ne peut pas se faire à la moindre idée et dont pourtant nous venons de prouver l'absolue certitude. Une créature est limitée par ce qu'elle est, c'est-à-dire par sa nature ou essence, qui n'est qu'une possibilité limitée d'existence et qui en fera l'existence de ceci et non de cela. Ce qu'est Dieu, c'est d'exister pleinement, sans limite et à l'infini. Voyons maintenant ce qu'est l'existence actuelle de Dieu. Il nous reste à ajouter une importante précision pour faire comprendre la rigueur et l'absolue certitude de la démonstration de l'existence de Dieu. Ce que nous y avons démontré, l'existence actuelle de Dieu, nous y avons en effet considéré les êtres qui existent actuellement et nous avons démontré que, n'ayant pas par eux-mêmes l'existence, ils n'existeraient pas si l'existence qu'ils n'ont pas par eux-mêmes ne leur était pas donnée, cela veut dire actuellement donnée, sans quoi ils n'existeraient pas actuellement. Par l'être par lui-même existant, ils n'existeraient pas. cela nous conduit donc bien à affirmer l'existence actuelle de Dieu pour donner l'existence actuellement à tout ce qui existe actuellement, partout où quelque chose existe, c'est que Dieu le fait exister. Cette précision est importante pour éviter une mauvaise manière de raisonner qui est malheureusement très répandue. C'est le raisonnement qui consiste à remonter le cours du temps pour trouver Dieu à l'origine, pour faire tout commencer, comme s'il avait suffi que Dieu lance en quelque sorte le monde dans l'existence, après quoi le monde ainsi créé, continuerait à exister indépendamment de Dieu, c'est-à-dire par lui-même, alors que nous avons précisément démontré qu'il n'est pas par lui-même existant. On raisonne alors en disant que ce qui existe actuellement a été précédé d'autre chose, qui a été lui-même précédé d'autre chose, qui a été lui-même précédé encore d'autre chose, et comme on ne peut remonter indéfiniment, il a bien fallu Dieu pour faire tout commencer, pour faire passer en quelque sorte du temps où il n'existait rien, à celui où il a existé quelque chose, mais en plus du fait que cela n'a aucun sens de parler d'un temps où il n'existait rien, ou d'un avant la création, comme si le temps n'était pas lié à l'existence des choses qui existent dans le temps, nous avons déjà fait remarquer qu'il est impossible de démontrer par aucun raisonnement qu'on ne peut pas remonter indéfiniment dans le temps et que l'univers a eu un commencement. Ceux qui prétendent que l'univers n'a pas eu de commencement ne peuvent en apporter aucune preuve, mais ne soutiennent rien de contradictoire ou d'absurde. Nous avons établi que la démonstration de l'existence de Dieu est absolument indépendante de la question de savoir si l'univers a ou non un commencé et demeurerait aussi certaine dans l'hypothèse de l'univers sans commencement parce que même sans commencement un ensemble et une suite d'êtres changeants multiples limités n'est pas par lui-même existant et ne peut exister qu'en recevant son existence de l'être par lui-même existant. Le raisonnement par causalité ne prouve pas l'existence actuelle de la cause s'il s'agit d'une cause qui peut cesser d'exister sans que par là cesse d'exister les faits qu'elle a produits comme par exemple les pas sur le sable qui demeurent quand des parties d'homme qui les a produits par son passage ou comme le fils qui peut demeurer vivant quand son père est mort. L'existence actuelle du fils ne prouve pas l'existence actuelle du père. Il a seulement fallu le père à l'origine de l'existence du fils dans la succession des causes et des effets. L'existence actuelle de la cause n'est pas prouvée par l'existence actuelle des effets ou que dans la mesure où il s'agit d'un effet ne pouvant pas exister sans la cause qui le produit actuellement et qu'on appelle alors la cause propre. Ainsi, la lumière est cause propre de la vision car il ne peut y avoir de vision sans lumière agissant actuellement sur les yeux comme le sucre est cause propre du sucré car il ne peut y avoir de sucré sans présence actuelle de sucre. Nous avons démontré que l'être par lui-même existant est cause de l'existence que lui seul peut donner l'existence ou faire exister quel qu'ait été le point de départ de cette existence dans la succession des événements à travers le temps. Il ne peut y avoir actuellement aucune existence telle qu'ait été son origine dans la succession des eslans sans qu'elle soit actuellement donnée par la cause propre de l'existence qui est l'être par lui-même existant. La démonstration de l'existence de Dieu doit ainsi sa certitude absolue au fait qu'elle est une démonstration prouvant la cause propre et actuelle de l'existence sans laquelle rien n'existerait. La mauvaise manière de raisonner que nous avons dénoncée consistant à remonter le cours du temps pour trouver Dieu à l'origine ou pour faire tout commencer se produit chaque fois que l'on n'a pas compris que pour démontrer l'existence de Dieu il faut un raisonnement métaphysique au troisième degré d'abstraction troisième degré en considérant dans leur être même en transposant le raisonnement selon la manière de concevoir et de raisonner sur les deux premiers degrés d'abstraction si l'on veut raisonner au niveau du premier degré d'abstraction on ne pourra alors considérer que l'enchaînement et la succession des phénomènes sensibles et comme nous l'avons déjà dit il est impossible de découvrir là l'existence de Dieu qui ne fait pas partie des phénomènes sensibles et n'y intervient pas on raisonnerait alors en remontant des phénomènes actuels aux phénomènes antérieurs puis de ceux-ci aux précédents mais si l'on prétendait pouvoir conclure de cela qu'on ne peut pas pouvoir remonter indéfiniment et qu'il a fallu Dieu pour faire commencer la série des phénomènes on tomberait dans l'erreur de rejeter sans preuve l'hypothèse absolument pas contradictoire d'un univers sans commencement et donc le métaphysicien le physicien tant qu'il reçoit et raisonne en physicien à son degré d'abstraction peut parvenir à expliquer totalement le fonctionnement de l'univers c'est-à-dire la manière dont les phénomènes s'y enchaînent et s'y succèdent sans jamais y rencontrer l'intervention de Dieu et pour lui tout se passe comme si Dieu n'existait pas il serait conduit par là à l'athéisme s'il y ait toute autre connaissance que celle du premier degré d'abstraction mais s'il passe au troisième degré d'abstraction en se posant devant cet univers dont on a expliqué complètement le fonctionnement il sera obligé de se poser le problème de sa cause d'existence dès qu'il se demandera comment se fait-il que cet univers existe et que j'ai complètement complètement expliqué pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien dès qu'il reconnaîtra ainsi la contingence ou la pure gratuité du fait que l'existence de l'univers qui n'est nullement nécessaire il devra alors et par là être conduit à affirmer l'existence de Dieu si maintenant on raisonnait au deuxième degré d'abstraction c'est-à-dire au degré mathématique on trouverait comme nous l'avons déjà dit dans la même impossibilité de découvrir Dieu qui n'est pas du domaine quantitatif et donc ne peut être trouvé en conclusion d'un calcul quel qu'il soit la tentation serait alors d'objecter à l'existence de Dieu l'hypothèse de l'univers de dimension quantitativement illimitée dans l'étendue de la durée donc sans commencement avec un enchaînement en nombre illimité de causes et d'effets mais l'illimité en quantité qu'on appelle infini en mathématiques qui ne faut pas confondre avec l'infini dans l'être ne peut donner l'être et être cause d'existence un univers de dimension illimitée n'en serait pas moins un univers n'ayant pas par lui-même l'existence et ne pouvant donc l'avoir qu'en la recevant de l'être par lui-même existant on pourrait être tenté de nier la cause première en disant qu'il n'y a pas besoin du moment que cause et effet s'enchaînent en nombre limité il n'y en a pas besoin ce serait vrai nous l'avons dit s'il s'agissait d'un enchaînement par succession dans le temps où l'un des termes peut avoir disparu tandis que le suivant demeure nous avons reconnu comme possible l'hypothèse de l'univers sans commencement mais s'il s'agit de la cause propre sans laquelle est impossible l'existence même de l'effet alors sans cause première il n'y a plus aucun effet et donc rien de ce que l'on constate sans l'être par lui-même existant pour donner l'existence rien ne peut exister nous allons prendre les comparaisons qui nous aideront à mieux comprendre exemple supposons que l'on soutienne que les aiguilles du le montre peuvent marcher sans ressort ni aucune recosse de mouvement parce que les engrenages ils sont en nombre illimité nous répondrons à ceci que les engrenages n'ayant pas par eux-mêmes le mouvement leur ensemble quel qu'en soit le nombre même illimité n'a pas par lui-même le mouvement et il faut donc pour donner le mouvement à cet ensemble une cause de mouvement qui est quoi ? et bien le ressort supposons qu'on soutienne qu'un train peut marcher sans locomotive parce qu'il a un nombre illimité de wagons nous répondrons que les wagons n'ayant pas par eux-mêmes le mouvement leur ensemble quel qu'en soit le nombre même illimité n'a pas par lui-même le mouvement et ne peut donc l'avoir qu'en le recevant d'une cause de mouvement qu'est la locomotive supposons que l'on soutienne qu'un pinceau peut peindre sans peindre parce qu'il a un manche de longueur illimitée nous répondons que cette longueur illimitée ne peut pas donner au pinceau la capacité de produire une œuvre d'art qui n'a pas par lui-même et qui ne peut avoir qu'en la recevant de la motion du peintre sans la cause de première il n'y a pas de cause intermédiaire et finalement il n'y a pas d'effet sans l'être par lui-même existant il n'y a rien qui existe dont rien qui puisse être cause de quoi que ce soit ce n'est pas le nombre des êtres même illimités qui peut leur donner l'existence ou les faire exister ou expliquer que quelque chose existe multiplier les causes intermédiaires jusqu'à l'infini nous dit le révérend père certilange je cite vous compliquez l'instrument vous ne fabriquez pas une cause vous allongez le canal vous ne faites pas une source si la source n'existe pas l'intermédiaire reste impuissant et le résultat ne saurait se produire ou plutôt il n'y aurait ni intermédiaire ni résultat c'est-à-dire que tout disparaîtrait fin de citation ce que nous venons d'exposer appartient au degré d'abstraction métaphysique mais nous avons dit que sans cette précision de formulation cela peut être compris par le simple bon sens qui est spontanément et ingénuement métaphysicien quand il n'est pas déformé par de fausses philosophies pour le montrer nous allons citer l'exemple d'un enfant c'est un exemple vrai qui s'est produit ça se passe au catéchisme ce garçon de 9 ans avait entrepris de discuter avec un athée un adulte et lui avait dit ceci si Dieu n'existe pas dites-moi qui a fait le monde la terre réplique alors le monde a toujours existé ce qui est exactement l'objection dont nous venons de discuter mais aussitôt l'enfant lui répond mais monsieur je ne vous ai pas demandé l'âge du monde je vous ai demandé qui a fait le monde on voit à quel degré tout en ne pouvant s'exprimer que dans son vocabulaire d'enfant ce garçon de 9 ans avait vraiment compris que l'affirmation de Dieu n'est pas une question de commencement ou de durée mais une question de cause d'existence nous avons exposé de manière rigoureuse incontestable la structure essentielle démontrant l'existence de Dieu nous avons eu en même temps l'occasion de dire que tout en demeurant la même en cette structure essentielle cette démonstration peut se présenter sous des formes variées suivant les manières de prouver la contingence de l'univers saint Thomas d'Aquin a classé ces différentes formes en 5 grandes voies auxquelles peuvent se rattacher toutes les preuves authentiques ce sont celles que nous allons maintenant expliquer première voie la preuve par le mouvement saint Thomas d'Aquin a repris en l'approfondissant un raisonnement d'Aristote le mot mouvement tel qu'il est employé ici par Aristote et saint Thomas d'Aquin ne désigne pas seulement le mouvement au changement de lieu c'est-à-dire tout passage de l'être en puissance à l'être en acte par exemple un changement de température ou une réaction chimique et c'est en ce sens que nous pouvons parler d'un mouvement de pensée ou de volonté parce que tout passage de l'être en puissance à l'être en acte ne peut être réalisé que par l'action d'une cause efficiente il ne peut y avoir de mouvement sans une cause de mouvement c'est-à-dire ce que nous allons appeler ici un moteur mais si ce moteur pour mouvoir a dû passer lui-même de la puissance à l'acte il a été à ce moment-là un moteur mu par un moteur précédent s'il reprenant d'un raisonnement déjà exposé nous considérons l'ensemble en nombre limité ou illimité des moteurs mu il faut reconnaître un premier moteur pour donner le mouvement à tout cet ensemble des moteurs sans quoi il n'y aurait pas de mouvement du tout et un premier moteur non mu sinon il ferait partie de cet ensemble des moteurs mu mais dire que ce premier moteur n'est pas mu c'est dire qu'il n'a pas à passer de la puissance à l'acte pour mouvoir c'est donc dire qu'il est acte pur c'est ainsi qu'Aristote a démontré l'existence de l'acte pur pour donner le mouvement à l'ensemble de ceux qui se meut mais l'acte pur est un être dont l'essence n'est pas en puissance par rapport à l'acte d'existence c'est donc un être par lui-même existant dont l'essence est quoi est bien et d'exister c'est-à-dire Dieu c'est un être qui n'est pas en puissance par rapport à des perfections il les a toutes à acquérir mais en qui toute perfection est un acte la succession des moteurs dans le temps est complémentaire comme l'existence actuelle du soleil est nécessaire pour mouvoir la terre et celle de la terre pour mouvoir les corps pesants mais sans premier moteur il n'y aurait aucun mouvement remarquons que les progrès de la physique ont fait découvrir le mouvement au sein même de la constitution de l'atome et par là ont-ils élargi les bases du raisonnement d'Aristote nous signalerons en même temps qu'il serait vain d'invoquer ce qu'on appelle en physique le principe de la conservation de l'énergie car celui-ci ne concerne pas l'être du mouvement mais sa mesure et sa portée se limitent donc au domaine quantitatif de la quantité que l'on appelle énergie en physique moderne c'est donc avec certitude que nous pouvons conclure que du mouvement de l'univers est un ensemble de passages de la puissance à l'acte et par là passe lui-même sans cesse de la puissance à l'acte de ce qu'il était à ce qu'il sera il y a un premier moteur acte pur voilà notre conclusion pour la première voie deuxième voie la preuve par la causalité efficiante c'est une extension de la preuve précédente qui constitue un cas particulier nous avons déjà démontré que lorsqu'il s'agit de la cause propre sans laquelle l'effet ne peut actuellement exister l'enchaînement des causes prouve une cause première parce que sans l'action de cette cause première il n'y aurait pas de cause subordonnée à elle et finalement eh bien il n'y aurait rien du tout cette cause première n'est première que parce qu'elle est sans cause elle est donc l'être par lui-même existant ou quoi ou acte pur troisième voie la preuve par la nécessité il y a dans l'univers des choses nécessaires qui n'ont pas elles-mêmes le fondement en elles-mêmes de leur nécessité il faut donc pour leur donner ce fondement un être par lui-même nécessaire c'est-à-dire l'être par lui-même existant et nécessaire certains ont prétendu que cette nécessité première se trouverait dans les lois de la nature mais que ces lois auraient pu être autre que celles qu'elles sont c'est ce qu'est mis le beau trou appelé la contingence des lois de la nature bien mais il faut que leur nécessité qu'elles n'ont pas mais le même leur ait été donné par l'être lui-même nécessaire on pourrait situer ici ce que saint augustin appelle la preuve par les vérités éternelle il y a des vérités nécessaires par exemple que deux et deux font quatre ou que le tout est plus grand que la partie qui serait vrai même s'il n'y avait pas d'intelligence humaine ni aucune autre intelligence dans l'univers pour les connaître elles ne peuvent donc avoir leur fondement que dans une intelligence paraît le même existante on peut faire le même raisonnement à partir du moment où l'on reconnaît la loi morale , qui ne peut avoir son fondement que dans un être par lui-même nécessaire quatrième voie la preuve par les degrés des êtres saint Thomas d'Aquin a approfondi cette preuve qu'il a trouvé chez Platon et chez saint Augustin nous avons constaté quand nous avons étudié dans les vidéos précédentes et les notions analogues qu'il y a des perfections qui existent à des degrés divers l'unité l'intelligibilité la vérité la bonté la beauté la vie la connaissance l'intelligence l'amour la joie la volonté la liberté prenons comme exemple la bonté puisque c'est sur ce cas que Platon lui-même a raisonné le même raisonnement s'appliquerait aussi aux autres perfections que nous venons d'énumérer les êtres que nous connaissons dans le champ de notre expérience sont bons à des degrés divers mais toujours d'une bonté limitée cela prouve qu'ils n'ont pas cette bonté par eux-mêmes car alors ils l'auraient sans aucune limite ce qu'on reçoit peut être limité mais rien ne peut limiter ce qu'on n'a pas par soi-même il faut donc sans quoi ils ne l'auraient pas qu'elle leur soit donnée par une bonté première cause de toute bonté qui ne recevant pas sa bonté est quoi ? et bien est l'être par lui-même bon dont rien ne limite la bonté par conséquent le bien infini est parfait si l'on fait ce même raisonnement avec les degrés de l'être lui-même on retrouve la preuve générale essentielle de l'existence d'un être par lui-même existant cinquième voie la preuve par l'ordre du monde nous trouvons une ordonnance des éléments dans les œuvres de nos arts et de nos techniques personne n'envige à jouer de penser qu'elle puisse être le résultat du hasard qui ne peut par lui-même produire que du désordre puisque précisément la rencontre qu'il constitue entre deux séries de causes n'est pas ordonnée mais purement accidentelle l'ordonnance entre les éléments dans les œuvres de notre art ou de nos techniques est émise par l'intelligence humaine toute ordonnance ne peut être l'œuvre que d'une intelligence car l'intelligence seule peut connaître la relation des moyens destinés à leur fin en connaissant cette fin comme la raison d'être de l'ordonnance de ces mêmes moyens or il y a dans l'univers et notamment chez les êtres sans intelligence une ordonnance qui n'est pas celle de l'intelligence humaine les parties de l'œil sont ordonnées à la vision celle de l'oreille à l'audition celle du poumon à la respiration celle du rein à l'excrétion le poumon conclure de là à quoi ? et bien à une intelligence ordonnatrice de l'univers qui pour l'atteindre dans sa totalité et en tout ce qu'il est doit être la cause même de son être c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire Dieu cette preuve est particulièrement frappante même pour ceux qui ne sont pas philosophes si l'on considère l'ordonnance entre les parties des êtres vivants comme dans les exemples que nous venons de prendre personne n'admettrait qu'un appareil photographique puisse exister sans que l'intelligence humaine l'est conçu l'est construit comment admettrait-on que l'est existe sans qu'il y ait une intelligence ordonnatrice de l'univers personne n'admettrait que le cerveau humain puisse exister sans qu'il ait été conçu par une intelligence ordonnatrice de l'univers QNO a particulièrement mis en relief l'ordonnance entre les organes appartenant à des individus différents comme celle qui existe entre les organes sexuels par exemple du mâle et de la femelle bien mais le métaphysicien qui ignorerait la biologie constate aussi une ordonnance celle-même des atomes et des molécules une ordonnance dans l'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement de l'univers et notamment les mouvements des astres si Einstein était convaincu de l'existence de Dieu c'est qu'il constatait que l'univers fonctionne selon les lois mathématiques que l'intelligence humaine a beaucoup de mal à découvrir Einstein conclut avec certitude que cet univers est l'oeuvre d'une intelligence mathématicienne infiniment supérieure à l'intelligence humaine le hasard lui-même suppose un ordre car il faut deux séries de causes dont chacune est ordonnée pour que leur rencontre accidentelle puisse constituer le hasard c'est par hasard qu'un cheval passe au moment où je regarde dans la rue bien mais ce n'est pas par hasard que mon oeil le voit dire que la science moderne explique exactement l'apparition des différents êtres de l'univers et en particulier les êtres vivants et qu'elle n'y trouve nulle part l'intervention d'une intelligence ordonnatrice comme le serait le constructeur d'un appareil photographique ou d'une machine à calculer ne serait qu'un mis âgé que la succession des causes efficientes comme si on les comparait à la succession des gestes que fait le constructeur d'un appareil photographique sans s'intéresser à savoir qui en a été l'ingénieur mais ce serait oublier qu'une cause efficiente ne produit qu'un effet plutôt qu'un autre que par qu'elle l'a pour fin si cette cause n'est pas un être intelligent ordonnant lui-même ses actes à leur fin il faut bien que l'ordonnance qui est en elle et qu'elle n'a pas pu se donner elle-même provienne d'une intelligence ordonnatrice mais l'intervention de cette intelligence ordonnatrice n'est connaissable qu'indirectement par l'ordonnance qui est son œuvre elle n'est pas indirectement observable comme l'action de l'homme dans sa technique ou dans son art l'homagie de l'extérieur sur des éléments déjà existants ça dit que Dieu est cause de l'existence des choses en même temps et en même temps que cause de l'ordonnance qui se trouve en elle et cette ordonnance est immanente à leur être même elle ne leur est pas surajoutée de l'extérieur le raisonnement que nous voulons d'exposer pourrait encore s'appliquer à l'ordonnance de notre intelligence à l'être notre volonté ou bien car notre intelligence ne s'est pas donnée à elle-même son ordonnance à l'être à connaître qu'elle porte dans sa nature même et si notre intelligence trouve dans l'univers quelque chose d'intelligible il faut bien que cela ait été mis par un créateur intelligent de sorte que par là la seule possibilité de notre science prouve Dieu et notre volonté ne s'est pas non plus donnée à elle-même par son ordonnance ou bien à aimer qu'elle porte en sa nature même et si nous trouvons dans l'univers quelque chose de bon il faut bien que cela ait été mis par un créateur bon de sorte que par là la seule possibilité de notre amour prouve Dieu nous avons dit l'amplitude infinie de notre volonté qu'aucun bien limité ne peut satisfaire totalement parce que par sa nature même elle tend vers le bien en sa nature universelle de bien vers le bien infini et parfait sans limite par toutes ses voies nous avons acquis la certitude de quoi et bien de l'existence de Dieu voilà cette vidéo prend fin dans la prochaine vidéo consacrée à l'Ida qui sera la 23ème de cette série nous verrons le mystère de Dieu la question de son éternité nous verrons que Dieu est un être simple et nous verrons qu'il est lumière et amour à très bientôt au revoir et amour à très bientôt